On ne peut pas toujours se tromper parce que des fois, c'est difficile d'enlever les fautes. Oui. Et sur une feuille blanche, on prend une gomme et c'est fait. C'est une grande passion. J'adore les sneakers. Je suis complètement fan. J'en ai aussi, je crois, au moins plus de 100 paires. Et j'aime aussi dessiner. Et donc, j'ai combiné tout ça et j'ai commencé à customiser les sneakers. Je suis un peu compliquée avec les sneakers. J'aime bien avoir des sneakers que d'autres n'ont pas. C'est pour ça que j'achète toujours mes sneakers sur Internet et jamais dans Footlocker ou des autres magasins. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à faire des paires uniques que personne n'y a. Donc, j'ai commencé. Après, au début, c'était seulement une passion pour moi. Après, il y avait des amis à moi qui ont trouvé ça trop chouette. Ils m'ont dit, oui, tu peux aussi commencer à dessiner pour moi. Et oui, j'ai commencé. Après, il y a une copine à moi, ma meilleure copine. Elle m'a dit, oui, pourquoi tu ne commences pas à faire un site sur les réseaux sociaux ? Et moi, en fait, je ne suis pas vraiment réseau social. Pas du tout. Et je me suis dit, oui, mais après, il faut que je sois H24 sur le portable et je n'ai pas l'habitude. Et elle m'a poussée un peu et donc, j'ai commencé. J'ai créé mon site qui s'appelle Sneakers Freak Luxembourg. Et j'ai posté quelques photos que j'avais déjà dessinées. Et après, oui, ça a commencé. Ça fait maintenant, j'avais commencé au début de cette année. Et je n'aurais pas cru, mais ça fonctionne quand même. Mais vraiment pas cru. Sous-titrage Société Radio-Canada